Libérez-nous des libéraux, libérez-nous des libéraux, libérez-nous des libéraux, libérez-nous des libéraux. Alors calme-toi, calme-toi Léna. Ça c'est sûr que c'est une action qui donne la pêche, mais le sujet qui va suivre va peut-être te faire un peu déchanter. Le 20 janvier dernier, le sociologue Saïd Bouamama et le chanteur de ZEP, ex-ministère des Affaires Populaires, Saïdou, comparaissaient devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. Ils étaient poursuivis par une association d'extrême droite, la Griffe, qui les accusait de racisme anti-blanc pour un livre-disque qu'ils avaient fait paraître, nique la France. Les victimes du racisme institutionnel et de la montée du FN seront-elles à présent condamnées parce qu'elles refusent de se laisser faire ? C'est au palais de justice de Paris qu'a eu lieu le procès de Saïd Bouamama et Saïd Dou, accusés de racisme anti-blanc par l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française, présidé par Bernard Anthony, élu en 1984 député du FN au Parlement européen. Mise au banc des accusés pour avoir écrit un ouvrage et nique la France, Saïd Bouamama est un sociologue engagé qui a participé en 1983 à la marche pour l'égalité et le racisme. Il intervient également auprès d'associations de quartier pour débattre des difficultés rencontrées par les jeunes et les habitants. Dans ce pays, la France, il y a un vent mauvais qui souffle, un vent mauvais qui permet à des islamophobes de s'exprimer, qui permet à des policiers de faire des contrôles abusifs, qui permet à l'inégalité de s'installer massivement avec des 40-45% de chômage dans les quartiers populaires. Ils considéraient que l'expression nique la France coloniale, raciste et inégalitaire insultait les Français, alors que bien entendu ce n'étaient pas les Français que nous insultions. Et donc on dirait que c'était une injure raciale et qu'on pouvait donc être poursuivis pour ce motif-là. Je pense que si on n'avait pas ce contexte délétère en France, jamais nous aurions été poursuivis. A chaque fois qu'il y a domination, à chaque fois qu'il y a inégalité, il y a colère et qu'il faut donner un canal d'expression à cette colère. Et ce livre, et ce CD, était une contribution à ce canal d'expression de cette colère, pour que justement cette colère ne détruise pas les gens, mais s'attaque aux racines, c'est-à-dire un système inégalitaire. Il y a France et son passé colonialiste, c'est l'honneur, c'est roulant et c'est le texte paternaliste. Il y a France. Pour qui vit également devant les tribunaux, le rappeur Saïdou du groupe Zone d'Expression Populaire, a vu certains de ses concerts menacés d'interdiction ou annulés, entre autres par la municipalité PS d'Odincourt. Ce soir nous résistons ici, à Notre-Dame-des-Landes, mais nous résistons partout. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la commémoration de la déportation de millions d'Africains, la commémoration de la fin d'esclavage, juste pour ça, juste pour cette victoire, pour ces combats. S'il vous plaît, l'Azat du Brune ! La griffe, quant à elle, intente des procès aux personnalités telles que les caricaturistes de Charlie Hebdo, mais elle aurait pu aussi poursuivre des chanteurs comme Renaud pour sa chanson Hexagone. Oui, mais voilà, en France, la critique est autorisée. Cette liberté d'expression est accrue dans le domaine artistique et politique. On ne peut pas d'un côté nous dire qu'il faut la liberté d'expression pour Charlie Hebdo qui touche aux prophètes d'une religion, et d'un autre côté, nous dire qu'on n'a pas le droit de s'exprimer sur un système qui nous traite inégalement. Non, où la liberté d'expression est pour tout le monde, où elle est pour personne. Alors oui, on a le droit de critiquer la France. C'est une belle leçon de droit que nous a rappelé la procureure de la République de Paris. La première génération baissait les Chines et se faisait discrète au nom de l'intégration. La seconde, la troisième et celles à venir sont bel et bien présentes. Elles revendiquent le droit à la différence et à l'égalité. C'est ainsi que l'avocat des deux Saïds termina sa plaidoirie face au président de la griffe. Le nègre vous emmerde. Le verdict est attendu le 19 mars.